Hello tout le monde, je continue de grimper le ladder avec cette équipe que je vous ai présenté dans une vidéo très récente, victime de ma conception. J'avais une première base, puis j'ai vu une équipe de Marco Fierro qui m'intéressait, j'ai changé de Pokémon, et donc on se retrouve avec l'algorithmique Dépipé et le Oratoria, bon Oratoria qu'on connaît vachement bien dans le format, et pour l'instant ça se passe bien. Et là, alors, j'allais dire, on affronte quelque chose de parfaitement méta, mais il y a un muplodocus de Isui qui vient s'inviter là-dedans. Ça change quoi ? Ça change qu'il ne craint absolument rien de la part de mon go-rythmique, il a une défense spéciale fantastique donc il n'a pas peur de mon Oratoria, contrairement à Pondralugon, pour un typing similaire, et il y a toujours le go-rythmique pour m'empêcher de faire des bons séismes. Donc ça peut être embêtant tout ça, ça peut poser quelques problèmes. Si je prends Flambuzard et Gromago, est-ce qu'on est embêté par go-rythmique, Snizzler ? Ça veut dire qu'il a un lead qui n'est pas très content face à Gromago, le problème c'est que Gromago peut n'avoir aucun problème face à ce lead-là, ou alors il peut se faire tuer sur Terra Ténèbre Exécution, mais je ne peux pas le savoir à l'avance parce qu'on n'a pas les infos sur le ladder. Donc c'est dérangeant, c'est dérangeant, là où Electek ne nous dérange pas parce qu'il n'a pas, enfin par ici pour Ruidor on s'en fout, il y a l'éventualité de faire Tour de Magie. Tour de Magie c'est sur le Muplodocus qu'on aura envie de le faire. C'est difficile de ne pas prendre Karchakrok quand même derrière. Mais si je prends Karchakrok et Dracolos, je ne vois pas comment je vais battre le... C'est ce que je vais prendre, mais j'avoue que là le Muplodocus change complètement la donne dans le match-up. Peut-être qu'il fallait lead avec Dracolos, mais c'est très nul contre Electek. On n'a vraiment pas de dégâts contre Electek avec Dracolos. A la rigueur je préfère... Ah bah non il est de mon côté Karchakrok. A la rigueur je préfère avoir Gromago qui peut faire Ballomb ou Tour de Magie, on enlève les Voluroc, bon. Et lui donner les lunettes choix, ça lui apporte pas grand chose. Oh ouais il avait pas peur de... Bah de Karchakrok, en vrai le plan c'est peut-être d'envoyer Algorithmique quoi qu'il arrive. Et s'il a exécution, là c'est un bon timing pour faire ça, parce qu'en plus il attire un petit peu Provoke avec mes Plodocus. Donc ici on va faire Feu Follet sur le Farfurex. Et j'ai envie de faire Tour de Magie à gauche, parce qu'au pire il en va go rythmique. Mais pas avoir les lunettes c'est pas forcément un gros problème pour Gromago. Mais là en vrai c'est un Poké qui peut rester face à ma compo là. C'est juste Provoke qui peut l'embêter. Je vais faire Tour de Magie mais bon... J'ai encore raté Feu Follet, d'accord. Farfurex c'est vraiment le Poké qui a la meilleure RNG en sa faveur, c'est exceptionnel. Bah j'aurais dû prendre deux fois moins de dégâts. Bon heureusement le Muplodocus il reste. Donc il va choper les lunettes choix. Et moi je chope les restes, d'accord. Donc il joue bien Big Splash. Et ça fait Shelter sauf qu'il est bloqué dessus en fait. Donc il va être obligé de se barrer. Le souci c'est que vu que j'ai raté Feu Follet, bah là il peut envoyer go rythmique, activer sa graine, dépasser mon Flambuzard, me tuer. Félicitations, t'as très bien joué. Faire vent arrière ça change pas que mes Pokémon vont pas le dépasser en fait. Donc c'est dramatique. Du coup je fais quoi ? Est-ce que je Terra ? Non je vais pas Terra maintenant, je vais juste faire Ruée d'Or. Ça retire le Muplodocus. Putain ce fléchiste est déjà gagné si on va se Feu Follet. Et c'est Electac qui rentre, d'accord, ok. Mais du coup c'est catastrophique qu'on te voit en arrière, bon d'accord. Ok. C'est pas catastrophique, non en vrai c'est pas catastrophique parce que t'as Electac qui redirige toujours au tour d'après. Mais, ça veut quand même dire qu'il a pas envoyé go rythmique. Et je peux faire... Je peux faire vent arrière. Mais en fait s'il avait go rythmique il avait mille raisons de l'envoyer. C'est pour ça que je comprends pas tout là. On va faire Provoke sur Electac. Et on va refaire Ruée d'Or. Bah voilà, j'empêche par ici. Et je fais quand même des dégâts au Farfurex. Parce qu'il va quand même prendre cher sur Ruée d'Or. Bravo, le chaos sur Dyercloth, tu l'as bien mérité. Et j'ai pas envie de faire tour de magie sur le Electac parce que, certes, je lui enlève l'Evoluroc, mais je lui donne les restes. Donc il a de la récup de HP à la fin de chaque tour, ça me plaît pas trop. Par contre, attends, à moins 1 il a pris que ça sur son Sneezler là ? Ah ouais ? Il est bien bulky le gourmand. Oh t'as une graine quand même. Parce que t'as pas forcément la graine en jouant Go Rhythmique, c'est pas obligatoire. Mais c'est quand même plus que fréquent. Mais on n'a pas posé voie arrière. Donc on sait qu'on ne dépasse pas. Et d'ailleurs, Claude fait peur quoi qu'il arrive. Bah là, en vrai, je peux juste envoyer Karcher à Croc, bourrer Séisme, envoyer Dracolos à la place de Gros Mago. Et si vraiment il se pointe avec Go Rhythmique, bon bah on a Dracolos quoi. Donc Séisme, plus Dracolos, il va bien devoir Terra quelque chose à un moment. Parce que c'est vrai que le champ Herbu, ça divise par deux les dégâts de Séisme. Et pas de trépignement, je précise, c'est que les attaques Séisme qui touchent tout le monde. Avec piétissol et ampleur. Et en plus, il choppe son boost en défense avec la graine. Et il rentre Goudra, il n'a définitivement pas pris son Go Rhythmique dans le match-up. Et donc il rentre sur Séisme. Et il n'y a pas de solution contre... Karcher à Croc au tour d'après, non ? Era Goudra ? Mais tu prends tellement cher là-dessus. Lui, il n'a pas Endurance. Et il n'a pas la même défense que Pondra Lugon. Bon, il tient à un petit pixel. Il n'est pas censé nous poser de soucis. Et là maintenant, la question se pose, est-ce qu'on ne veut pas Terra plus tard Gromago ? Non, non, ce n'est pas vrai, on ne veut pas faire ça. Du coup, on va faire Séisme. Et est-ce qu'on Terra maintenant... Est-ce qu'on peut s'en vouloir d'avoir Terra ? C'est la question. Est-ce que Terra a assis défensivement ? Il n'y a que contre Farfurex que ça sert. Et bon, il n'est pas censé faire long feu. Electek, il ne peut pas rentrer. Contre Electek, je ne pense pas que ce serait... Enfin, je pense que ce ne sera pas un gros problème d'avoir fait Terra à vol. Là, le souci, c'est d'ailleurs Klo qui nous met un statut. Genre Paralyse, Paraxe. Non, il faut faire Terra Blast sur le... Enfin, je pense qu'il faut faire Terra Blast sur le Farfurex. Je pense qu'il y a moins de soucis comme ça. Et ça, Terra en face. D'accord. Terra quoi ? Il y a pas mal de Terra possibles, cher Farfurex. Terra Stellaire, d'accord. Et tu espères tuer mon Karchakroc avec ça ? C'est ça la question ? Je ne dis pas qu'il ne va pas forcément le... Ouais, quand même, en Close Combat, c'est léger. Je n'y crois pas trop. Je n'y crois pas de ouf. Après, Goudra, au mieux, il fait Big Splash. Si vraiment on n'attaque pas Karchakroc. Donc, et c'est bien Close Combat, Terra Stellaire, d'accord. Sur mon Karchakroc. Critique, donc, d'accord. Tu l'as bien mérité, ça aussi, je pense. D'accord. Après, en vrai, ça mérite un petit calcul. Parce que, naturellement, il tape assez fort. Sneezber. Close Combat. Allez, admettons, il est rigide. Admettons. Avec Terra Stellaire. En vrai, il tuait. Ah, si, il est rigide, il tuait. S'il est Jovial, il tuait probablement pas. Ok, Tac, le lourd. Ouais, mais Dracolos, c'est quand même plutôt lourd. La puissance est faible. Et il est bloqué dessus. Il avait de belles chances de tuer, en vrai, le Farfurex. Donc, on ne va pas crier au scandale là-dessus. Ok, maintenant, on va se bloquer sur Ballombre. Oui, c'est très évident. Ballombre sur Electek. Plus vitesse extrême, on devrait dépasser et tuer. Le souci, c'est quoi ? Le souci, c'est abri plus switch in pour je ne sais pas quoi. Non, le souci, c'est Toile Elec, je crois. Ok, nice. Il n'y a pas de switch protect. Même si Goudra aurait servi à rien. Là, il est vide de chez vide. Ballombre, on termine, là. Il ne lui reste pas grand-chose au Electek. C'est vrai qu'il est quand même très faillible sur le physique, mais avec la spread, tu peux largement compenser. Electek, c'est un poké où tu as vraiment beaucoup de liberté dans les spreads. Après, ce n'est pas comme les écarts de dégâts d'un cornebre à un autre. Là, les écarts, ils sont énormes. Et du coup, on va faire Ballombre plus Terra Blast sur le Oratoria. Et vous vous rendez compte, malgré Miss Feu Follet plus Crit Close Combat, on ne sait pas si c'est vraiment amateur, il ne réussit pas à gagner cette partie de jeu. C'est très impressionnant. Après, à chaque fois, je disais, oui, si Gorythmic rentre, il peut se passer ici. Si Gorythmic rentre, il peut se passer ça. Mais j'avais un Dracolos qui allait probablement Terra Vol derrière. Gorythmic ne faisait pas peur à Gromago non plus. Donc, est-ce qu'on aurait vraiment été dérangés ? Je ne sais pas. Et le pauvre Muplodocus, il ne peut rien faire. Il s'est retrouvé coincé directement. Après, moi, j'ai Muplodocus, Big Splash, Mur de Fer. Enfin, Mur de Fer, Shelter, je ne sais pas comment ça s'appelle. Bref. Je vois le Gromago en face. Je suis un petit peu. Parce que ce n'est même pas comme s'il pouvait se dire, oui, au pire, s'il fait tour de magie, c'est qu'il ne fait pas Ruidor. D'accord, mais bon, ça veut dire que tu as un Poké qui est un putain de poids mort. Il fait littéralement zéro sur mes Pokés. Pas terrible, honnêtement. Mais c'est vrai que Gromago, Flambuzard, Dracolos ne rassure pas pour prendre l'algorithmique. Il est vrai. Est-ce que dans ce match-up-là, j'ai dit « Ah oui, on va terra Dracolos ? » Est-ce que c'est ce match-là où je me suis dit « On va se forcer quoi qu'il arrive plus tard ? » Peut-être. Ok, oh, Miascarade avec Porygon Z. D'accord. Alors là, il y a des trichromes possibles, notamment sur Gardevoir, mais aussi sur Porygon Z. Miascarade, Miascarade l'apprend aussi. Et ça, ça fait un peu peur, parce que s'il se pointe avec Trioxyde, en plus un potentiel poseur de trichrome, il y a beaucoup d'embrouilles qui peuvent arriver. C'est assez effrayant. Le vitesse extrême ne touche pas tout le monde, ou alors pas très bien. Le vitesse extrême sur Karchacroc ou sur Trioxyde, les dégâts ne sont pas terribles. A la rigueur, Gardevoir pour Porygon Z et Miascarade, ils ont vraiment des bulk friables. Les deux autres, là. Et puis Gromago, il ne prend pas du tout. Donc ça peut être un petit peu les embrouilles. Du coup, ça ressemble à une game Terravol aussi. C'est bien. Moi, j'ai un vent arrière prioritaire, mais t'as peut-être un garde-voix. Le problème, c'est que je suis obligé de faire vent arrière pour que Golden Go tape avant Karchacroc. Mais bon, s'il fait une distorsion dans le tour, ça devient dramatique. Je ne me vois pas prendre autre chose que Flambuzard Gromago, parce que derrière, je me dis qu'il est super sensible à... A Karchacroc Dracolos, oui, effectivement. Effectivement. Oratoria, est-ce qu'il proposait des choses en vrai ? Oui, il proposait deux, trois choses, mais il avait plus de problèmes défensifs que le plan de jeu que j'applique ici. Après, je trouve que le plan de jeu est tellement linéaire, tellement facile à voir pour l'adversaire. Non, les photos de Pokémon qui dorment, c'est un aveu de faiblesse. Pardon, mais... Ça, c'est vraiment pour dire... Regardez, je n'ai pas fait l'effort. Ça dégoûte. Bon, c'est exactement la situation qui me faisait peur. Par contre, ce Karchacroc est minuscule. Tout petit ton Karchacroc. Je suis terrifié. Là, il peut faire Rock Slide, Tricrome. Avec une ceinture Force. Ça couvre toutes les possibilités, de ma part. Mais s'il fait Tricrome... On a Dracolos, vitesse extrême derrière. Et il y a un monde où il ne l'a pas. Et il y a un monde où il ne le fait pas. Donc, on va faire marier à Ruée d'Or. Parce que je pense que ce n'est pas forcément perdu derrière. Et ça, terra. C'est bon signe, si ça terra. Pour moi, c'est bon signe. Et ça terra, le garde-voix. Alors, terra-style, terra-feu. Donc, tu ne résistes pas à vitesse extrême. Intéressant. Ah, vu que c'est garde-voix qui terra, cela dit, je dirais que Karchacroc va se protéger. Non ? D'accord. Bon, bah tu prends Ruée d'Or. Bon, bon, ça me fait plaisir. Ok. Ah oui, tu meurs sur vitesse extrême. Je n'ai pas de doute. Bracogrif, pas d'éboulement. Ok. Et c'est Tricrome. Il n'est même pas allé chercher, mon gros Mago. Ok. D'accord. Je ne vois pas ce garde-voix. Switching Dracolos. Alors là, je ne le vois pas ne pas faire séisme. Je ne sais pas, psycho, un truc comme ça sur Flambuzard. Parce que l'éclair magique ne tue pas du tout Flambuzard. Donc, je pense que Dracolos, il n'a pas peur de garde-voix. Puis, au pire, j'ai ma veste. Bon, bon. Et derrière, on a vitesse extrême. On a le bulk de Dracolos, tout simplement. Mais, là, sous cette Tricrome, on est doublement pénalisé. Parce qu'on a fait vent arrière. Donc, même mes Pokémon les plus lents, ils ne peuvent pas exploiter la Tricrome pour battre Carchacroque, par exemple. Ok, belle bite. On s'en fout de ça. Ok, belle bite de pouvoir lunaire sur le slot de Gromago. C'est bien joué. Ok. Ok, ok, pas mal. Pas mal. Et ça nous coince bien, parce que derrière, le garde-voix... Bon, tu me diras, le garde-voix... Bon, remarque, je peux envoyer Gromago maintenant. Il sait très bien que je peux faire vitesse extrême sur... Sur son Carchacroque. N'importe quel dégât, c'était problématique. Il s'est dit que je ne pouvais pas me permettre de rester Gromago. Il a eu raison. Il a eu raison. Mais il n'était pas mal classé, lui. Parce que c'est bizarre, un play comme ça... Ce classement-là, ça n'existe pas. C'était vraiment bien joué. Et ça me met mal. Ça me met très mal pour la suite. Parce que là, mon Gromago, il n'a pas avri. Donc, le tour d'après, il ne va pas pouvoir assumer. Genre, le trioxyde reprobable qui va arriver derrière. C'est là où faire vitesse extrême, ça ne me fait pas gagner. Ça ne me fait même pas gagner. Ma Terra ne me sauve pas, puisqu'on a pris avant. Ouais, abri, d'accord. Mais dans tous les cas, on remarque, est-ce qu'on tue garde-voix avec Ballombroix ? Non. Alors que vitesse extrême à gauche, on pouvait encore gagner ou pas ? Je ne pense pas. Parce qu'en vrai, tant qu'il tue le slot... Enfin, là, je ne peux pas l'empêcher de tuer le slot de Dracolos. Vu qu'il a call autour d'avant. Je ne peux pas l'en empêcher. Et donc, en partant de là... J'ai déjà perdu. Il y a encore vent arrière. Donc, je suis foutu. Ah non, on a tué garde-voix. D'accord. Mais pourquoi tu as tes rafeux, alors ? Ça a l'air d'avoir la ceinture-force. Pour mourir là-dessus. Enfin, je suppose. Je ne suis pas sûr. Mais là, je suis coincé. Je suis coincé. Il peut faire n'importe quelle bouffe-sol sur mon gros magot. Je n'ai pas de solution. Et si j'envoyais Karchakok à la place de Dracolos, je revenais avec Dracolos qui pouvait faire vitesse extrême. D'accord. Mais bon, avec tellement peu de HP, je ne suis pas convaincu que ça m'aidait à gagner la game. Et il y a bien sûr un laser. Enfin, je suppose qu'il y a un laser glace sur ce Porygon Z. Qui va mettre fin à mes jours. Bousson d'attaque spéciale en plus avec télécharge. Histoire qu'il n'y ait vraiment aucun suspense. Et je suis bloqué sur le ballon. Il est vrai. Bon, je ne touche même pas le Porygon Z. C'est simple, je ne touche pas le Porygon Z. Attends. Il reste... Un tour de Théluine, deux tours de Trécrom. Ouais, donc il faut faire Terra, Sol, séisme. Si par miracle, Karchakrok ne meurt pas... Bah, je fais Abriotour d'après et il peut finir. Bon, je ne vois pas dans quel monde ça va se produire. Laser glace à plus 1. Porygon Z, il tape naturellement fort. Il a largement les dégâts sur mon Karchakrok. Ah, je ne peux vraiment pas m'y attendre. Et je ne peux pas m'en vouloir d'avoir pris Pouvoir Lunaire sur... Oh, l'astro. Oh, l'énorme astro. Oh, ça rate Karchakrok. Non, ça rate Gromago. Bah, ça dégoûte. Oh, vent glacé. Tu t'es laissé prendre Ruidor, mon frérot ? Ça veut dire que Protect a gagné ? Mais je croyais qu'il jouait correctement. Alors, attendez, parce que là, du coup, je remets en cause absolument tout le play qu'il a fait avant. Il n'y a rien qui excuse ce qu'il vient de faire, là. Il n'y a absolument rien qui excuse ce play catastrophique. Mais enfin, voyons. Mais tu t'attends à quoi ? Si je tue ton garde-voir, c'est que j'ai le net choix. Il n'y a aucun doute possible. Il faut évidemment faire ton movesol, même si c'est Seism. Tu fais Protect Seism. Tu peux te permettre. Tu as l'avantage numérique. Tu as le speed control en ta faveur. Je veux discuter avec cette personne. Je veux savoir. Parce que là, du coup, je ne sais pas s'il clique sur les boutons de manière aléatoire ou... Ou alors, il s'est juste planté maintenant. Mais bon, ça ne l'a pas empêché de gagner la game. Ce qui dégoûte un petit peu. Et c'est Gromago qui a évité vent glacé. Si c'est KarcherCorp qui évite vent glacé, on gagne ? On gagne, non, parce qu'on ne sait pas qui est le dernier poké, cela dit. Ah, ça dégoûte. Protect Raiders, ça a gagné. Parce que je me dis, vu ce qu'il a fait avant, ok, il a fait un call qu'il doit faire et qu'à ce niveau-là, ils ne font jamais. Ou alors, ils font des calls de zinzin, tour 1, sans avoir aucune info. Ils font ça, mais bon, ce n'est pas le même contexte. C'est là où c'est dur d'expliquer le bon et le mauvais chasseur. Ah, puis derrière, on affronte une belle team de ladders, celui-là. Mais là, du coup... Protect Raiders. Comment tu peux me laisser faire Protect Raiders ? Non, c'est inexcusable. Il n'y a rien qui excuse ça, quoi. Je ne vois pas. Mais sur KarcherCorp qui a attaqué avant son Porygon Z, il ne serait pas Scarf, son Porygon Z, quitte à voir vent glacé. Mais je suis souvent arrière, donc... Même sous Tricrome, ton Scarf, au final, il ne te porte pas préjudice. Au moins, ce tour-ci. Et au pire, tu peux le retirer au tour d'après et tu reviens après sans la Tricrome. C'était parfait. Bon. Il a pris la game. Il n'a pas fait exprès de gagner la game, mais il l'a gagné. Allez, go next. Et ça, c'est évidemment du... Enfin, évidemment, non. Ce n'est pas forcément le cas. Il y a un monde où il ne joue pas, vu l'assurance. Mais bon, je pense que c'est Ténacité sur le Karma du Ra. Comment on fait contre ça ? Je pense que c'est Flambuzard, Dracolos, parce qu'on peut faire vent arrière, Ice Spinner. Derrière, c'est de la folie de ne pas prendre Karcha Croc. Celui-ci, c'est... Comment ça s'appelle ? Ténacité avec Armure Rouillée. Et on lui active gentiment la Vulné Assurance. Ça, c'est vraiment le drame. Égorhythmique, c'est bien gentil d'enlever le champ, mais... Je crois qu'il s'en tape. Lui, il s'en tape. Je vais prendre Oratoria, mais un peu lent. J'aurais dû prendre Gromago, je pense, parce qu'au moins, on ne prend pas Prolifération. J'aurais dû prendre Oratoria. Après, si je... Le truc, non, si je passe par Ice Spinner, ça veut dire que je ne vais pas faire un KO rapidement. Donc, prendre Gorhythmique, ça ne marche pas. Gorhythmique, ça marche si j'arrive à prendre un KO rapidement. Voilà, ça, c'était une belle carte de ligne. Ok, d'accord. Bon, quand je vois ça... Quand je vois ça, je suis très content d'avoir Ice Spinner sur mon Dracolos. Genre psychique, j'en ai rien à foutre. Ok. Bon, là, tu n'as pas de raison de ne pas essayer de taper, je pense. Donc, c'est Provoke plus Ice Spinner. Je ne vous pose pas 5000 questions. Le souci, c'est Abri de Indidi, mais bon, ils ne l'ont déjà pas tous. Très loin de là. Peut-être qu'il a envie de le faire. Et qu'il le fasse. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas une seconde. Je pense juste qu'il n'a pas, déjà, de base. La question, c'est est-ce que tu retires ton Wimessir ? Effectivement, d'accord. Alors, ça ne fait pas forcément de mal de provoquer le Pokéen qui rentre. Non, je retire ce que j'ai dit, c'est Gromago, d'accord. Et sa Terra directe. Alors, quelle est la justification de la Terra du Kermadura ? Kermadura, du coup. Ouais, bon, on aura activé la Vime d'Assurance. Pas terrible. Non, la question que je me pose, c'est est-ce que mon Dracolas est plus rapide que le Kermadura ? Je n'en suis pas convaincu. Au Provoke, ça ne marche pas, évidemment. Ok, on est plus rapide. Let's go. Let's go, let's go. On enlève le champ, donc vaste pouvoir est assez flopés que ce tour-ci. Mais il y a un monde où il fait juste Meteor Beam, là. Ah, il fait Tricrom avec Kermadura, d'accord, ok. Bon, bah, comme quoi, Provoke à droite, c'est fantastique. Euh, ok, mais est-ce que c'est si grave ? Je crois que non. Voilà, il y a Terra Blast Vol qui part et mon Oratoria, il est trop heureux. Je vais faire Provoke à gauche. Parce que je ne veux pas que Wimessier puisse rentrer en ayant la possibilité de... de faire part ici plus tard. C'est un peu tiré par les cheveux. Mais là, il peut vouloir l'envoyer en mode je ne prends pas Rapace. Provoque. Terra Blast Vol. Ouais, c'est un bon timing pour l'envoyer. Après, est-ce qu'il tue Flambuzard ? C'est la question. Effectivement, il pose son champ. Et je n'ai pas algorithmique derrière, on le rappelle. Là, ce qui est bien, c'est que même sur Météor Beam, Dracolos ne meurt pas. Quoique, ma Terra ne change rien à ça. Mais bon, ma veste suffit. Alors que contre Florekla, il ne faut pas rêver, on se fait dégommer. Florekla, naturellement, il tape plus fort. Et il a le stab, évidemment. Donc ça fait une énorme diff. Ah, canicule ! Ah, relou. Très relou. Pas la burn, s'il te plaît. Ok, c'est l'Orbevis sur le Permadura. Ça a un côté rassurant. Mais le Karmadura, il n'y en a plus. On a claqué la Terra tous les deux. Mais moi, je n'ai pas encore perdu de poké. Ce Wimessir ne peut pas faire par ici. Et ne peut pas faire coup de main aussi. Coup de main, c'est très important de l'en empêcher. Je retire ce que j'ai dit parce que coup de main, de toute manière, Gromago ne peut pas le recevoir. Mais contre Charthor, c'est important. Par contre, j'ai claqué ma Terra. Et ça, c'est très relou contre Charthor qui, effectivement, rentre. Ma veste va-t-elle suffire ? Je n'y crois pas trop. Parapace, ça part sur Charthor tous les jours, du coup. Et Terra Blast. Est-ce qu'on va enlever le champ sans tape ? Non, sans tape complet, maintenant. Terra Blast, Charthor. Ok. Nazing Vim ? Non, ça va, c'est Psycho. Il tue juste Flambuzard, on peut faire Terra Blast. Fantastique. Ah, au dégâts de canicule autour d'avant, il ne s'est pas rendu compte de la veste de combat sur Dracolos, visiblement. Donc, tant mieux pour moi. Là, on réduit très fortement les dégâts de Eruption. Il fait un 40%. C'est peut-être mieux d'envoyer... Ouais, c'est mieux d'envoyer Oratoria d'abord, je pense. Le seul avantage de High Spinner, c'est qu'on pourrait faire vitesse extrême derrière, mais ça ne fait pas rêver. Et il reste encore deux tours de Trick Room, donc là, on peut taper maintenant et se protéger autour d'après. Donc, Megaphone, et dans le multivers où Dracolos tape, donc il n'existe pas. On fait Terra Blast. Ah, il y a un monde où il fait abri. Il n'est peut-être pas Spex, le Charthor, parce que je ne suis pas non plus subjugué par ses dégâts. Gros Mago qui rentre, c'est le plus relou, probablement. Et donc, il faudrait faire Terra Blast sur le Wimessir, parce que c'est lui qui serait retiré. Ok, ça fait Eruption, donc on perdra Coloss. Oratoria s'en fout, on prend Psycho derrière, mais on peut faire Protect, Protect. Il n'y a aucune contre-indication. Et l'embêtant, ce serait un mouchoir choix sur le Gros Mago maintenant, mais il n'aurait pas les dégâts sur mon Karchakrok. Donc, il était plus lent que mon Oratoria, ce qui n'est pas forcément le cas. Et on tue le Karchakrok, par contre, on fait 0 Wimessir. Il n'est plus provoqué, mais on s'en fout. Machination, est-ce que ça pose problème ? Non, ce qui me pose problème, c'est... C'est séisme par rapport à Oratoria. C'est ça le souci. Je vais faire le calque. Je repris Marina. Il est comme ça. Je ne vais pas dire comment il est, parce que je garde encore les spreads secrets. Ouais, je me tue. Bien sûr que je me tue. Je la tue. Il reste 3 tours de soleil aussi. Oui, mais est-ce que Karchakrok ne peut pas gagner... En vrai, non ? Il faut taper avec Oratoria, non ? On va taper avant le gros magot. On fait un peu de dégâts au Wimessir. Il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Pouvoir lunaire... Sur Wimessir. Et abri. Non, on va faire pouvoir lunaire maintenant et on est bon. Parce que là, le Wimessir, on va le mettre à un range de séisme, je pense. Et on tue les deux derrière. Pico dans Protect, de toute façon, qu'il fasse Pico sur Oratoria, ça ne change rien. Il faudrait vraiment qu'il ait un gros magot extrêmement lent. Et ce n'est pas le cas. Il n'y a que ça qui aurait pu changer quelque chose. Mais il traîne, tu t'épuises avec ton gros magot en plus. Ça ne fait pas de mal. J'imagine que tu as les lunettes. Après, maintenant, c'est mono-cible. En gros, c'est mono-cible, mais tu n'as plus les lunettes. Ça revient à ça. Bon, c'est Machination qui me faisait le plus peur, en vrai. Le doute, c'est un gros magot avec un bulg de fou furieux. C'est la seule éventualité. Mais voilà, il n'y a plus de trichrome. Séisme. On s'en fout de par ici, il n'y a plus de terra. Car j'accroche l'aliforbe, quand même. Il ne faut pas déconner. Et bam, on la termine. Let's go. Très, très bien. Bravo pour tout ce que vous faites. Nice. Tu miras, Ice Spinner n'a servi à rien, du coup. Parce qu'au final, il a juste eu le champ psychique pendant plus longtemps. C'est vraiment la seule chose que ça a fait. Vu qu'il a retiré Wimestir et qu'il est revenu plus tard. C'est tout ce que ça a fait. Mais ce qu'on a fait là, on n'aurait pas pu le faire avec Clamiral. Est-ce que c'est vrai ce que je viens de dire ? La sache, ça fait que ce n'est pas du tout pareil. Mais c'est vrai que Clamiral a des dégâts qui sont bien meilleurs. Et l'immunité psy aussi, c'est pas mal. Ouais, non, non. Je pense qu'on aurait pu la gagner à peu près de la même manière avec Clamiral, cette game. Mais bon, quand tu as une ceinture force, c'est plus compliqué de rentrer sur un peu de dégâts et te dire, c'est bon, tranquille, je peux tanker le coup d'après. Bof. Quand tu joues la sache, tu ne joues pas d'invest défensif. À la rigueur, sur un Famignol, là, pourquoi pas ? Qui, là ? D'accord, il est de retour, visiblement. C'est de la pluie assez classique. Mais il y a fait l'Inferno. Et ça, c'est très chiant pour mon go rythmique. C'est le cauchemar. Parce que ma balle graine, là, j'y crois moins. Du coup... Et j'ai envie de prendre Oratoria. Parce que s'il ne lead pas... S'il lead avec Félinferno, au moins, il a peur d'Oratoria. S'il ne lead pas avec... Il n'aura pas envie de rentrer sur... Megaphone. Donc, on prendrait... Go rythmique, Oratoria. D'accord. Et je garde ma Terra. Il y a un Paragruel à gérer, derrière, quand même. Ce n'est pas une mince affaire. Parce que le truc, c'est que j'ai besoin de Gromago pour avoir des dégâts sur Paragruel. Sur Pondralugou, excusez-moi. Mais si je ne prends pas Flambuzard, on va avoir un sérieux souci de vitesse. On va prendre Karchakro. Flambuzard, Flambuzard, il meurt trop vite. Je vais prendre Flambuzard, putain, je ne suis pas sûr. Mais c'est le... Enfin, vous allez me dire, c'est quand même un peu l'équipe de référence. Enfin, c'est l'archétype de référence dans le format. En plus, ça a gagné le premier tournoi majeur. Oh, magnifique ! Très belle carte, hein. On me commente les cartes, aujourd'hui. Mais c'est l'archétype contre lequel je suis le moins certain de ce que je dois faire. Oh, putain, ça aide avec Incy, c'est mon cauchemar. Non, 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 non. Après, il n'y a même pas le méquipant, de toute manière. Mais il pourrait l'envoyer pour faire Electro Shot sur mon Oratoria. Parce que si je fais Bluff, bon, voilà quoi. Ok, c'est parti. Fake Out. Moon Blast à droite. Et après Moon Blast, on pourra tuer le béquipant. Enfin, c'est bien gentil de le tuer, mais est-ce que ça nous apporte vraiment quelque chose plus tard ? À la rigueur, il y a chaque fois qu'il peut rentrer sur un Electro Shot. Oh ! Tu fais Bluff sur Oratoria, non ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, c'est Noël ! Let's go ! Mais remarque, il peut envoyer Pondralugon à la place de béquipant autour d'après. Là, ça fait très envie. Qu'est-ce que Brut ? Oui, si tu veux. Oui, d'accord. Maintenant, il meurt de n'importe quoi. Après, un boost en défense sur le Pondralugon. Est-ce que c'est très grave ? Non, c'est si on lui en donne 4 que là, ça devient chiant. Du coup, on ferait Grassy Glide. Non, demi-tour. Demi-tour à moins 1 sur le béquipant. Demi-tour de Go Rhythmic. U-turn à moins 1 sur Pellipa. Oh, on tue. On est censé tuer. Demi-tour à droite. Et Switching Go Lé. Il ne peut sport personne. Ok, c'est Pondralugon qui rentre. Mais bon, je voulais respecter. Après, ça va. J'ai... Ouais, mais j'ai Gromago à un moment où il peut faire... Electro-shot. En vrai, tant qu'il n'a pas de terre électrique, ça va. Je pense que ça va. Self-Pollen peut-être pour couvrir le pouvoir lunaire ? Il n'a pas peur de mon Oratoria. Il n'y a qu'avec son Pondralugon qu'il en a peur. Mais du coup, est-ce que c'est Oratoria qui revient ? Non, je pense que c'est Flambuzard qui se pointe, là. Je ne sais pas. C'est peut-être tort. Et c'était bien Self-Pollen peut-être pour couvrir Oratoria qui tape. Ok, mais il... Il comprend la situation de la game, quand même. Parce que... Bon, ça a été floppé, ce qu'il a fait au tour 1. Mais il y avait une logique derrière. On ne peut pas trop lui jeter la pierre. Maintenant. Je vous avoue que tour de magie sur le gaulet, ça fait envie. Et perdre des dégâts de balle-ombre, c'est chiant, là, aussi. Là, on peut faire Provoke. Il n'a pas... Paragré, le niveau vitesse, on est au top. Provoke, ici. Balle-ombre, on ne peut pas se permettre de faire... Oh, mais tu... Par contre, là, tu joues trop défensivement. On sait que tu as le casque brut. Je sais que je peux faire Provoke. Il ne s'y rentre, mais je m'en fous. Presque envie de faire Terra Acier pour ne pas prendre sabotage super efficace. Non, là, c'est terrible, le pauvre. Ça ne va pas du tout. Il a fait l'inferno sur le terrain pendant que... Go Rhythmic n'est pas là. Non, pas de sport, non. Non, non, non. Bon, il faut que je préserve ce gros Mago, quand même. Je pense qu'on va envoyer Oratoria. On rapasse ici. On prend pas mal de recul. J'allais dire un peu, non. On prend pas mal de recul. Je vais faire Feu Follet, du coup. Je vais faire Feu Follet et envoyer Oratoria. Ça ne fait pas très envie de Feu Follet sur Go Lé, mais... Sur plusieurs tours, ce n'est pas négligeable. Sur Pondra Lugon qui rentre, c'est ce qu'on peut faire de mieux. Ok, on va pas Pondra Lugon. Parce que dans ce cas-là, c'était le jackpot. Et sur Bequipan qui rentre, il mourrait à la fin du tour, en fait. Et j'allais pas poser un autre statut dans cette game, de toute manière. J'en ai pas la possibilité. Bon, je perds l'Omystic. C'est pas un drame. Il y a la pluie qui me booste déjà. On n'est pas trop mal. Et il est un peu condamné à faire des self-pollen puff, le pauvre Go Lé. qui est encore provoqué au tour d'après. Encore pour un tour. Et il n'a pas le chaos sur mon flambusard. Mais bon, tant que je ne prends pas le recul, il n'y arrivera pas, quoi. On va faire provoque sur le flambusard, sur le fain inferno, pour pas qu'il fasse dernier mot. Et mégaphone, tout simplement, parce qu'il n'y a personne qui peut... Enfin, il n'y a que Pondra Lugon qui peut rentrer là-dessus. Et c'est Gus qui est retiré. D'accord. Pour Pondra Lugon. Mais il ne peut pas m'empêcher de faire voir arrière plus pouvoir lunaire. Et là, ça nous permettra de faire, enfin, des vrais bons dégâts sur le Pondra Lugon et perdre l'Omystic. Il n'a rien changé à ça. C'est pas comme perdre une orbe vie. Il y a beaucoup de monde qui joue oratoria avec l'orbe vie. Oh, ça a fait très très mal à faire l'inferno. Tu gagnes en défense, on s'en fout. Et tu voulais faire dernier mot. Il est en train de tout prendre l'oppo. C'est terrible. C'est horrible. Parce que là, rapace à droite, il y a un KO en plus. Enfin, il y a un KO. Non, pas sur Gauley, mais si Gauley rentre là-dessus, il passe un sale quart d'heure. Après, dans tous les cas, je vais faire voir arrière. Voir arrière et pouvoir lunaire. Et oui, pouvoir lunaire, à gauche. Parce que s'il envoie Béquipan, ça veut dire qu'il n'a pas à Gauley sur le terrain et je peux envoyer Gromago faire ballon tranquillement. Après, pouvoir lunaire, on devrait être pas mal pour aller le terminer se pondre à Lugon. Parce que c'est vraiment lui, le poké qui me dérange le plus. Parce que mon seul poké qui ignore la redirection de Gauley, c'est Gorithmic et Gorithmic ne fait rien à Pondre à Lugon. Voir même, il lui sert la soupe en fait. Du coup, on le termine. Ça fait un poké en moins qu'on n'aura pas à gérer. Un poké qui peut se protéger en plus. Donc ça enlève beaucoup de possibilités à l'adversaire. Et pouvoir lunaire, allez, ça commence. C'est pas mal. En plus, le jeu est gentil. L'important, c'est qu'il soit à portée de chaos sur Ballon Brun. Parce qu'il pourrait se démener en retirant son Pondre à Lugon, en rentrant bien gauler, fait l'Inferno, sur des choses. Mais bon, fait l'Inferno, il a tellement plus de HP qu'en fait, il ne peut pas vraiment. Mais du coup, il perdrait ses boosts en défense, il perdrait son boost en attaque spéciale. Donc ça lui coûterait beaucoup de choses. Par contre, excusez-moi là, j'ai pas fait... What ? Ah non, j'ai fait Vendrière, excusez-moi, j'ai pas fait Rapace sur le Bequipan, pardon, c'est parce que j'avais envisagé de le faire quand j'avais ça en tête. Excusez-moi. Mais ça ne change rien à l'histoire en fait, parce qu'on envoie Gromago et il n'a pas de switch possible. Si on fait ça sur Pouvoir Lunaire, non mais Ballon me le tue tous les jours là. Tous les jours, tous les jours. Il n'y a pas de doux. Ballon me repondra Lugon. Et je pense que le top, c'est Megaphone. Oui. Parce que s'il fait garde large, on s'en fout. Ça veut dire qu'il ne peut pas vraiment faire abri au tour d'après. Et en plus, on gratte Gaulé avec Megaphone. Et la Brûlure ! Alors qu'il n'y a plus de champ Herbu. Et ça fait abri. Sur la durée, c'est bien. Et là, pareil, tour d'après, on peut faire Megaphone parce qu'il n'y a que garde large qui fait qu'il ne le prend pas. Et là, le truc, c'est qu'il ne va pas assumer. Voilà, Ballon me le tue. Plus les dégâts de Megaphone maintenant, pas besoin de drop la défense spéciale sur Ballon me. Plus la Brûlure. Je sais que je le tue. On sait qu'il a le casque-rute et pas la Citrus. Mais même une Citrus l'aurait. Ah, ça se joue à peu de choses près. Je ne sais pas si elle l'aurait sauvée la Citrus. Mais bon, en tout cas, on peut faire donc. On l'a dit. Ballon me sur le Gaulé. Oui, autant faire pouvoir lunaire du coup. Sur le béquipan. Là, il est en train de prendre l'assaut. Il me reste encore 2. 2 tours de vent arrière. Il n'y a que Felineferno avec Bluff autour d'après qui peut faire quelque chose. Et effectivement, il n'a pas le choix que de tenter un double abri avec béquipan. Il ne pourra pas être sauvé autrement qu'avec un double abri à un moment ou à un autre. Donc, en vrai, il a raison de tenter ça. Il faut tenter quelque chose dans le genre. Et là, il ne lui reste plus que Felineferno et Pondralugon face à Gromago avec lequel j'ai pas Terra, bien sûr, parce que comme ça, je ne prends pas Bluff. Donc au final, vous allez me dire que Gromago, Gorithmi, Coratoria, il ne serait jamais autant arrivé que Sankouroussinge. Du coup, Dommage. Ce n'était pas prévu comme ça. Ce n'était pas la destinée. Il me reste l'ongorhythmique derrière. Oui, ballon bras gauche. Megaphone, le suspense n'est pas énorme. Il ne tente même pas Bluff. Il doit espérer que je fasse gentiment abri un truc comme ça, je crois. Tu dois espérer une connerie de ma part. Et encore. Et encore. Parce que Gorithmique, à la rigueur, quand tu fais Marteau Bois sur le Pondralugon, tant qu'il n'a pas pris de boost en défense, bon, tu as un peu de dégâts. Mais balle graine. Le premier coup, il ne lui fait rien, tu donnes un boost en défense. Le deuxième coup, il fait encore moins et tu lui redonnes un boost en défense. Etc. C'est vraiment la catastrophe. C'est comme le self-pop-bomb ou le self-bombaston à la rigueur ne fait rien de base sur Pondralugon. Mais prolifération, en vrai, ce n'est pas ridicule. Bon. Au final, ce n'aura jamais été balle graine de Gorithmique qui aura servi contre Béquipan. On aura toujours gagné autrement. Mais je suis très content de ce que donne l'équipe dans la pratique. Très, très, très content de ça. Vraiment. Non, c'est costaud. Ça marche vraiment et j'ai compris assez vite que ça allait bien marcher. Quand j'ai vu à quel point il se faisait dessus et les solutions assez simplistes au final, contre les archétypes précis, genre, bah, ma terre à plantes provoque contre Tricroom, le graine contre Béquipan, c'est plus de la théorie du coup, parce qu'au final, ça m'est arrivé une seule fois de le faire en genre 40 games et encore, j'ai eu besoin de faire le cinquième coup quand même. Mais bon, je ne vais pas donner trop de détails sur les spreads, c'est pareil, mais bref. On a gagné contre un peu tous les archétypes, donc c'est pas mal, mais on va continuer à jouer l'équipe. Je vous l'ai dit, on va vraiment beaucoup, beaucoup la jouer. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour ça, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous dis rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos et de prochaines lives. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501